Salut ! Dans ce tuto, on pourra voir comment décorer facilement ce coffre pour faire une urne de mariage. On pourra voir aussi comment faire cet effet vieilli en façon très facile et même très économique. Pour faire ça, on a besoin de peinture acrylique, blanc, une couleur nacrée, marron et de l'or, des tampons cristal avec leur support en plexi, vernis-colle, paillettes en poudre, pinceau éponge plat, les vernis en bombe pour fixer les paillettes, donc ça doit être vraiment en bombe et pas liquide, et des pinceaux différents. Avant de commencer, comme toujours, avec les bois, il faut bien poncer et élever toutes les vis et les petites parties métalliques. On va réaliser la couleur. On essaie de faire une ivoire très lumineuse, donc je vais rajouter de l'or, ça amène souvent de la lumière aux couleurs. J'ai toujours à testé. sur un petit support ou n'hésitez pas à tester sur les parties moins visibles, comme ici. Cette partie, on va la faire avec les couleurs acryliques, mais sur le reste, on va rajouter de l'eau pour avoir un effet transparent et pour faire surtout apparaître les veines naturelles du bois. Ne mettez pas trop de peinture, c'est toujours plus facile à rajouter qu'enlever, car pour rajouter, il faut juste laisser sécher et refaire une couche. chose que pour élever la peinture, il faut poncer les bois. La couleur est sèche, ça nous convient. Et on va continuer la partie à l'extérieur de la boîte et la plus importante. On va bien s'organiser avec un petit morceau de papier pour essuyer, on va dire, la couleur sur les parties métalliques et pour les faire apparaître. Je vais accentuer plus avec des nuances de blanc et d'or pour avoir un effet un peu moins uniforme. Il faut esquisse de Wolfman. Il était sûr que c'est sucked de tout, il faut un petit bout. 같이, avec un petit peu aussi des soucis, il vaut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501